Coucou tout le monde bienvenue sur ma chaîne les économies et défis j'espère que vous avez tous très bien que vous avez passé une excellente semaine alors aujourd'hui je vous tourne la vidéo non jeudi mais mercredi 14 vous la verrez toujours vendredi je tourne la vidéo aujourd'hui car avec les problèmes de plomberie chez moi je préfère j'ai plombiers qui sont venus ce matin ils sont restés ils ont réparé entre parenthèses ils sont partis m'ont dit oui je viendrai vers 2h voir si ça coule plus je les ai appelé à l'avance puisque ça coule encore pire qu'avant bref alors je me suis dit céline ils vont pas venir avant trois heures et demi quatre heures ça m'étonnerait qu'ils vont finir les travaux aujourd'hui ils vont peut-être revenir demain fais ta vidéo maintenant comme ça après tu es tranquille ce que ce soit je suis condamnée à rester à la maison aujourd'hui en attendant qu'ils arrivent demain s'ils viennent je vais pas pouvoir sortir non plus alors je tourne la vidéo maintenant pour être tranquille être sûr que vous ayez la vidéo vendredi voilà bref c'est super ça commence à me saouler cette histoire d'eau ça fait quatre semaines que j'ai une fuite sous ma baignoire normalement ils voulaient ils devaient tout casser mon carrelage enlever la baignoire pour réparer ils ont pas voulu faire ça ils ont cassé un petit morceau ils ont soudé je pense qu'ils ont foutu bref et c'est pareil alors je pense qu'on va avoir droit à à que ça soit tout cassé enfin bref c'est pas grave on va respirer j'en ai marre alors on va faire cette vidéo pour le bilan de la deuxième semaine et le remplissage de la troisième semaine du mois de juin c'est parti on va voir ce qu'on a pu sauver allez c'est parti hop et hop mon stylo non je n'ai pas besoin j'ai besoin de celui-ci et ma calculatrice alors en alimentation on avait 150 euros comme d'habitude j'ai déjà mis 6 euros 50 dans mes défis et il me reste 40 euros et je ne sais pas combien de centimes alors 40 euros hop 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 j'ai mon arbre qui s'est cassé on fait comme on peut 2 4 6 7 8 85 86 87 88 89 alors 40 point 89 plus 6 50 qu'on a déjà mis en défi ça nous fait une économie en alimentation de 47 euros 39 alors je vais enlever ça ça c'est pour me rappeler pour vous dire où ils sont passés les sous 47 39 hop d'hiver et ben on n'a plus rien on est à la foire alors on a utilisé dans d'hiver et un peu dans l'école et pareil dans l'école il me restait 3 euros 50 après je les ai mis directement en défi hop entretien hygiène il me reste 20 euros promotion il me reste 20 euros santé normalement je devrais remettre 10 euros mais j'ai toujours pas été remboursé santé beauté j'ai plus rien école comme je vous ai dit y'a plus rien les animaux il me reste encore mes 40 euros et j'ai 20 euros dans extra c'est à ta pole ça fait un moment que j'avais pas vu et là j'ai eu 20 euros alors on va mettre dans extra 20 euros et on va voir ce qu'on a pu économiser cette semaine 47 points 39 plus 3 50 plus 20 on est à une économie de 70 euros 89 alors c'est juste top 70 89 et ben c'est super c'est plus que la semaine dernière mais en même temps alimentation il me reste pas mal alors j'ai mes deux grands un qui a 18 ans l'autre qui a 21 ans ils sont rarement à la maison c'est vrai qu'on est plus à manger à 5 qu'à 7 maintenant là j'ai mon suc à 18 ans il fait moitié école moitié travail et là il est parti en déplacement depuis lundi quand le week-end il est rarement à la maison quand il est au boulot il mange directement sur place à midi mon grand pareil là il est parti de fait deux jours avec ses potes après le week-end il travaille du coup il mange au boulot enfin bref on est plus cinq que sept à la maison je vous dis honnêtement et ça se voit parce que du coup le repas il me dit deux jours au lieu d'un jour je sais pas les plus les petits mangeurs cela alors c'est vrai que dans on arrive à voir la différence voilà pour ça qu'est ce qu'on va faire et bon on va remplir tout de suite comme ça se sera fait allez alors tant que j'y pense je voulais vous remercier parce que par rapport à ma dernière vidéo bon j'avais pas trop le moral j'ai reçu énormément de messages franchement vous êtes vraiment adorable pour me redonner un peu la pêche pour me donner un peu de courage etc j'ai reçu énormément de messages mais alors c'est vraiment ça fait vraiment chaud au corps surtout quand on n'est pas top de lire des messages comme ça ça nous remonte un petit peu et franchement merci ça va un peu mieux c'est pas encore ça j'ai des périodes moi ça ça fait longtemps que ça dure mais j'ai des périodes voilà comme ça mais bon ça va un peu mieux et je pense que quand là j'ai fait mes toilettes j'ai repas mes toilettes déjà une chose de fait j'attends que les plombiers finissent ma salle de bain à la salle de bain des garçons ce que des enfants parce que j'ai deux salles de bain j'attends qui finissent cette salle de bain pour pouvoir continuer les travaux j'en ai vraiment besoin mais je pense que déjà quand ma fuite d'eau sera réparée moralement ça ira mieux parce que de voir de l'eau couler tout le temps être obligé de vider les seaux d'eau de fermer l'eau c'est une catastrophe mais bon en tout cas je voulais juste vous remercier vous êtes vraiment adorables voilà pour ça allez on y va alimentation comme d'habitude on a 150 2 4 6 8 10 12 14 et un 15 alors là j'ai en train de regarder pour le mois de juillet comme vous savez je pars deux semaines au mois de juillet et on sera pas toute la famille j'ai mes deux grands qui restent ici eux ils partent parce que bon ils travaillent ils ne partent pas avec moi du coup ils restent à la maison alors je pense que je vais faire la première semaine à 150 euros ce que je serai à la maison et voilà on est 7 mais quand on va être en vacances je pense que je mette 120 parce que déjà on sera que 5 on a on va manger souvent dehors avec l'argent des vacances alors je pense que je mette que 120 euros je pense hein je suis en train de réfléchir je suis en train de calculer voir mais je pense que je mettrais moins les deux semaines de vacances pour l'alimentation on verra hop ça c'est fait ensuite d'hiver et ben 10 euros on change pas là on les a utilisé cette fois pour la foire on n'a pas acheté énormément de choses mais les enfants ils voulaient des petites choses roses des petites choses comme ça du coup on leur a fait plaisir un petit peu hop et école on remet les 10 euros et voilà et ça c'est fait hop 10 euros ça on peut enlever et on est paré pour la semaine prochaine voilà pour ça alors on va voir où on met tous ces sous sous on va prendre le classeur et à la fin de la vidéo je vais vous montrer un nouveau défi que j'ai mis en place ça sera un défi sur deux à trois mois je sais pas je vais sûrement le mettre en place tout de suite mais je le remplirai que quand je pourrai en sachant que je vais avoir le défi vacances qui va être arrêté les 200 euros pour les vacances je pense que je le mettrai en place à la place on verra on verra mais je vais le mettre dans mon classeur je vous le montrerai après cette vidéo allez défi 5 euros ben on n'en a pas de toute façon je les cherche pas trop hop ça s'enlève ça alors défi 10 euros 10 euros allez 420 euros qui vont bientôt partir comme je vous ai dit c'est pour les vacances du coup quand on va partir en vacances et ben j'emmène tout après bien sûr on n'est pas usé on n'est pas obligé d'utiliser tout l'année dernière je suis revenue avec 200 euros pour les a peut-être pas 200 euros parce que je l'ai continué mais je sais que j'étais revenue il me semble avec de l'argent mais automatiquement non c'est pas spécialement des vacances là il me restait 110 euros de 2022 ce qu'on revient de vacances et ben je continue mon défi en fait mais il me semble que l'année dernière j'étais revenue mais je sais pas si je m'étais pas acheté mon tapis avec ce qui me restait il me semble bref semaine 23 10 euros hop ça c'est pour les épargnes à la fin de l'année allez tu rentres non oui allez là j'ai envie de mettre 10 euros alors ce que je vais faire je vais faire 6 ça fait 12 normalement alors il manquera 2 euros ici voilà alors il me restera 14 euros à mettre voilà désolé on a été coupé du coup j'ai les plombiers qui viennent d'arriver on a été coupé quand même deux heures ils ont tout cassé ils m'ont cassé ma baignoire ils m'ont cassé mon carrelage enfin bref maintenant ils ont tout remis logiquement je croisais d'où ça coule plus maintenant il faudra que les carreleurs viennent pour tout recarler autour de ma baignoire quand je sais pas bref on attendu un mois pour faire ma fuite alors le carrelage je pense que voilà quoi mais bon me revoilà alors j'espère je vais pas être perdu j'ai mis 10 euros ici du coup il me restera 14 à m on va les mettre je vais pas être trop brouillon là ce quand je suis coupé comme ça mais bon ensuite qu'est ce qu'il me reste qu'est ce que j'ai dit alors je vais mettre 10 euros dans 2023 mon crayon ma petite éponge du coup il nous restera 3 euros à mettre moins 3 euros à mettre là est ce que je les ai mis oui bah là y'a rien à mettre j'avais envie de mettre 10 euros dans été ça a pas commencé mais bon j'ai envie de m'avancer hop 10 euros dans été j'ai pas rectifié les autres pour les montants mais je ferai en caméra ce que là je suis un peu en retard parce que maintenant il faut aller de voir à la petite il faut faire le manger pour ce soir bref c'est super et ensuite je mets 10 euros ici allez parce qu'il est bientôt fini de toute façon celui là si je peux je mets c'est pas obligé mais bon alors 94 euros celui là c'est pour les vacances celui là je m'en servirai sur l'autoroute pour les payages et si il nous en reste pour payer un peu payage je crois j'en ai pour une soixantaine d'euros aller retour alors ça va il me restera un petit peu là il faut que je fasse les calculs que mes enfants ils ont fait pas mal de matchs mais du coup j'ai pas noté faut que je note il va sûrement en faveur que j'en remette là les 17 euros que j'ai ici là je stagne pendant ce temps le régime je grossis pas mais je fais pas trop voilà quoi je m'en servir pour m'acheter deux trois petits trucs pour les vacances et je crois que on a tout mis ah non il faut que je fasse les centimes alors j'ai deux pièces de 1 centime 2 une pièce de 2 centimes pourquoi là il y a marqué 3 c'est pas normal là ouais bon ce que je vais faire je vais marquer qu'ici parce que je vais pas m'embrouiller maintenant une et je recalculerai après 2 de 10 centimes 1 2 3 ce qui est la dernière fois j'ai pas en plus j'ai pas noté combien j'avais etc mais bon c'est pas grave je calculerai correctement après ça c'est fait ça c'est fait ça je ferme ensuite pour les défis qu'est ce que j'ai mis alors du coup j'ai 20 euros dans le défi calendrier je crois qu'on a 55 normalement ensuite je suis téléphone je rappellerai après bocal à biscuits j'en suis à 5 euros et le mois de juin j'en suis à 1,50 euros désolé on a été encore coupé on va pas y arriver cette fois bon j'en étais où bocal à biscuits 5 euros et défi du mois de juin 1,50 euros voilà alors on a combien là 25 26 50 alors ça va on est bien excusez moi j'essaie de me dépêcher un peu ce que je crois je vais pas y arriver à faire cette vidéo comme je vous disais dans en début de ma vidéo j'ai fait un nouveau défi que je vais faire en en 2 voire trois mois je vais voir je vais mettre en place c'est le défi du dé on lance le dé et si le chiffre on tombe sur le chiffre 5 et ben on épargne 5 euros et on colorie la case si on rejette après et on a encore 5 et ben on fait voilà moi je vais essayer de faire en sorte de finir dès que c'est fini je vide par exemple si je tombe par exemple sur 5 et j'ai plus de numéro 5 je rejette et je ferai ainsi de suite je vais essayer de le faire en 2 voire trois mois et de le vider à chaque fois voilà le défi du dé si vous êtes intéressé comme d'habitude vous venez sur mon instagram en message privé et je vous l'offre avec plaisir dites moi ce que vous en pensez voilà comme ça j'ai dit bon ça va pas aller plus de 6 euros déjà alors moi je vais faire peut-être mercredi et dimanche deux fois par semaine peut-être voir plus si j'ai plus d'argent ce qui me reste on verra mais sur une fois par semaine après je sais pas si je le fais plus je sais pas voilà voilà pour ce petit défi du dé excusez moi je suis un peu perdue avec tous ces arrêts j'y arrive plus et en plus quand je vois l'état de ma salle de bain ça va pas bref c'est pas grave les sensés c'est que ça fuit plus on verra la facture d'eau après ça c'est autre chose bref du coup et ben moi je vais arrêter là parce que j'ai peur qu'on me rappelle ce qu'on fait que ma pète alors poste fuite je vais m'arrêter là je suis désolée pour cette vidéo avec des coupures avec je suis vraiment désolée mais bon j'ai pas envie de la refaire voilà c'est comme ça c'est pas grave moi je vais vous faire de gros gros bisous je vous dis à vendredi prochain pour le bilan de la troisième semaine et le remplissage de la quatrième semaine du mois de juin ça passe d'une vitesse c'est un truc de fou voilà je vous souhaite et va passer un bon week-end avec votre famille prenez soin de vous je vous fais de gros bisous et encore merci pour tout bye bye